Opaline ? Oui ? T'es où ? Ah ! Je sème les racines d'hiver, tout ce qui est navets, betteraves et charottes d'hiver. Donc tout ça tu l'as implanté il y a 5 mois ? La dernière semaine de février. Alors, le potager Saint-Tropique, 3 ans et demi après plantation, 3 ans après la première vidéo. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus de tournesol, enfin s'il y en a quelques-uns. Ben disons qu'on vient de semer parce qu'il a plu, il pleut, il pleut et il pleut. Et du coup on a un mois et demi de retard sur tout ce qui est semis et plantation. À cause de cette année un peu humide. Et voilà à quoi ça ressemble avant que ça donne correctement. Donc on a des amélanchiers partout, on a replanté. En fait, on s'est en train vraiment de transformer en jardin forêt. On a ramené l'année dernière sur des bordures des plantations pérennes supplémentaires pour faire des espaces de pieds-mères pour la pépinière. Donc ici, on a des greveilles à macro qu'on a rajoutées. On a les rhubarques qu'on fait depuis d'année fois, c'est aussi bien. Ces arbres-là, on les a plantés l'année dernière aussi. Donc par exemple, ici, les rivets, les cassis, on les a plantés l'année dernière. Donc ils ont eu des choses absolument faramineuses. Les sauts du chat l'année dernière et là, tout ce qui est vert, là, ça a poussé depuis quelques semaines, puisque le printemps n'est pas si loin. Et on a les gojis qui repartent cette année aussi. Donc tout était, entre guillemets, à plat cet hiver. Et au final, on va avoir le pêcher, le pommier, le pêcher de l'autre côté. Là-bas, il y aura un freigne en trogne, plus les aroninois, etc. On paiera. Et ça va se refermer au niveau de la canopée, entre guillemets. Et du coup, cette zone-là, cette année, exceptionnellement, j'ai balancé de la paille pour replanter dedans parce que je ne m'en étais pas beaucoup occupée l'année dernière et que la couverture de sol était assez impressionnante. Mais quand on a planté dedans, c'était incroyable. On faisait comme ça. Il y avait tous les restes de goji qu'on a coupé cet hiver. Et tu plonges les mains dedans, c'est juste des lieux. On a quelques attaques de limaces. Il n'y en avait pas pendant deux semaines. Et puis là, tout à coup, boum, quelques-unes qui se sont fait manger. Mais voilà, c'est vraiment histoire de rattraper encore de l'espace cette année parce que sinon, ce n'est plus la vocation première de faire du coterie. On a des patates, on a des couvrettes qui sont cachées là-dessus. On a des restes de fenouil. Et puis, bien entendu, on a des salades sauvages à ne pas savoir comment faire puisqu'on en ramasse tout le temps et tout ce qui est couvre-sol spontané, c'est que tout est quasiment comestible. Nous, on propose le vivant dispose. Donc voilà, petit fenouil. Et le fameux eucalyptus qui arrive sur le saut du chat depuis le départ, qui est gigantesque. Deux fois plus grand que ceux qui n'ont eu que le saut du chat l'année dernière. Et qui sont déjà assez sympathiques. Et on a plein d'arbustes à petits fruits qui se donnent partout. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc on a vraiment couvert à l'arrache. Ici, on a coupé des ponches qui étaient sur le côté, parce qu'il y a encore quelques jours, on avait des ponches sur le bord de soin qui font la bordure qui nous arrivait là. On a tout coupé. Et là, par exemple, j'ai paillé par-dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Quand on vient regarder par-dessous, là, en décomposition. Hop. Voilà. Oh, une petite limace. Donc... Oh là là, ça sent bon. Ça sent trop bon. Et donc on a eu qu'à écarter pour poser. Est-ce que tu sais, tu peux nous dire l'augmentation de matière organique ici ? Alors, on ne s'est pas renseigné sur le jardin, parce que comme les planches ont chacune une leur succession différente, on n'a pas regardé ici. Mais sur les zones synthropiques pérennes les plus avancées, en trois ans, on a eu des sauts de 3 à 9 % uniquement avec la taille des plantes mises dessus. Donc, c'est juste démentiel, en fait. Et donc, par exemple, là encore, là, on a rajouté des... Attends. On a rajouté des catis l'année dernière avec une bordure de mélisse. La mélisse a beaucoup souffert au printemps parce qu'après la première taille, il n'y avait pas assez de soleil. Et du coup, elle vient juste de redémarrer. Donc, on va devoir tailler un petit peu les gojis, là. Ça, c'était mon petit ragoumié du départ, il y a 3 ans et demi. Entre autres choses, tous les plants qui sont là, c'étaient des plants qui étaient rachitiques, pas beaux et invendables en pépinière. Donc, je me suis dit, au pire, ça meurt. Eh bien, en fait, avec le saut du chat, c'est pas mal. Ils sont magnifiques. Plus on va dans le temps, même si le temps est court, 3 ans, c'est vraiment court, moins on va avoir d'interventions, de perturbations. Parce qu'à un moment, il y a un énorme boost et puis après, ça va se ralentir. En fait, il y a cette accélération qui va permettre la vie du sol, qui va permettre l'exposition de matière organique. Et puis après, ça va continuer, mais on va revenir plus à un temps, le temps du vivant. C'était vraiment pour rattraper. Et ça va revenir tranquille, ça va continuer à tourner. Mais il y a moins d'interventions. Là, maintenant, c'est de la taille et de la récolte sur les espaces qui sont pas compliqués. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que les courges, on a planté, sont complètement dans leur place. Cette zone-là, on ne l'avait pas visitée pendant la vidéo, je crois ? Pas du tout. De toute façon, quand il était vide, il n'avait que des tournesols dedans. Ok. Donc, on avait vu cette zone-là ? Oui, mais on n'a pas fait d'idée au-dessus. D'accord. Ce n'était pas planté en fait. Tu veux dire deux mots là-dessus et puis après, on... Elle a un an de moins depuis plantation. Oui. Il n'y a pas eu de saut du sol la première année parce que l'implantation des bords d'origine n'a pas compréhensible correctement. Donc, on a dû compléter. Là, ce que tu vois, c'est que ça a été taillé la semaine dernière. Donc, on avait des consomps qui montaient jusque-là. Les mélisses ont énormément de mal à repartir avec ce manque de soleil. Mais les Eucalyptus sont assez impressionnants au niveau de leur taille. Même s'ils n'ont pas du tout le sol du chat escompté la première année. Tu as vu la différence avec celui dans le potager, notamment. Il y a plein d'essais de sous-expérimentations dedans. Je n'utiliserai pas d'Eucalyptus à l'avenir parce que ce qu'on a pu observer avec les microbiologistes qui sont venus travailler ici, c'est qu'apparemment... Déjà, il y a certaines plantes qui n'aiment pas du tout leur voisinage. Et je n'ai pas la liste exhaustive. Donc, c'est un peu dommage de planter des choses qui ne poussent pas bien. Et en plus, ça empêche certains champignons de se développer. Or, la maturation dans nos sols, la maturation du sol passe par un ratio champignons beaucoup plus important que des bactéries. Du coup, oui, c'est riche. Oui, il y a plein de verres de terre. Oui, la matière organique explose littéralement. C'est là où il y a les meilleurs résultats, d'ailleurs. Mais, euh... Mais, euh... Moi, je veux une maturation du sol. Donc, je n'utiliserai pas. À la place, je ferai la même chose, sauf que je mettrais des frênes, des merisiers, des... des charmes, des... des... des iras psychomores, etc. Je ferai exactement pareil, en fait, je pense. Mais juste avec des espèces. Et... du coin. Et il y a une autre chose aussi, c'est que... Il faut que je vérifie. Ça, je ne touche pas. Mais il me semble que le cactus est lié au feu dans son cycle. Qu'il appelle le feu au bout d'un moment. Hum... Donc, en fait, je réfléchis bien. C'est bien pour la tisane. C'est sympa d'en avoir un, quelque part. Mais, euh... Et puis, c'est beau et ça sent bon. Et tout ce que tu veux. Mais, je ne leur plainterai pas en grande quantité. Ok. Alors, il y a une autre vidéo qui va bientôt être faite par l'archipel, bien plus détaillée. Donc, c'est pour ça qu'on fait, euh... Voilà. On fait vraiment une petite vidéo. Et pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que la synthropie, qui n'ont pas fait de formation avec toi et qui s'apprêtent à laisser des commentaires, euh... Euh... Disons, qui montrent qu'ils n'ont pas forcément fait de recherche, pas fait de formation, etc. Est-ce que, euh... Tu aurais, euh... Quelque chose à leur dire pour qu'ils puissent en savoir plus, apprendre plus, euh... Où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus, quoi ? Bah, il y a un bouquin qui est sorti, il y a neuf mois, qui explose. C'est ce que j'ai écrit l'année dernière. Bienvenue en synthropie, qui est en toutes les librairies. Déjà. Déjà avoir une baisse, c'est pas mal. Et puis, parce qu'il y a une énorme demande, j'ai plus de 1500 personnes en liste d'attente pour des formations de 5 jours, donc c'est absolument gérable. Parce qu'il y a une énorme demande et que tout le monde s'approprie la synthropie, parce que c'est magique. Il y a un sens profond, il y a des résultats, etc. Mais le problème, c'est que ça risque de faire comme la permaculture. On se dit, oh, je mets de la paille par terre, ça y est, je fais de la permaculture. Là, c'est, oh, je mets 3 maïs et ça y est, je fais de la synthropie. Non, il ne faut pas déconner. Donc, je suis en train de filmer une formation en ligne sur 9 mois pour avoir toute l'évolution des espaces, pour montrer les musées des erreurs, ce qui marche et ce qui ne marche pas, les gestes techniques, les possibles, tout l'aspect philosophique qu'il y a derrière, etc. Et normalement, ce sera en ligne à la fin 2024. Le but, c'est qu'il soit le plus accessible au grand public. Il ne faut pas attendre 4 ans et traverser la moitié de la France pour pouvoir y avoir accès. Donc, voilà, c'est un peu le but aujourd'hui. C'est de vulgariser, sans du tout perdre l'essence, les fondamentaux du vivant et leur application sur le terrain. Et on est en train de travailler avec des climats qui vont de la Belgique à la Tunisie. En plus de tous ces tropicaux qui ont 40 ans d'existence. Mais là, on essaie vraiment d'adapter à des... Parce que la Tunisie, c'est bientôt ce qu'on aura dans le sud de la France aussi. Donc, voilà, c'est... Il y a tellement d'écarts gigantesques que la résilience, ça commence à être... C'est plus une option, en fait, je pense. Donc, il va falloir s'y mettre. Très, très sérieux. Il y avait un très beau petit cirfe, là, sur la... Eh ben, tant pis. Voilà. Cette consoute que tu avais plantée quand ? Ça devient complètement le wild. Qu'imagine dans 10 ans ? Non. Si, si, j'imagine, mais... Je ne l'aurais pas vécu. Mais je vais replanter des nouveaux trucs, quoi. Déjà, c'est trop beau. C'est super sympa. Que ce soit une canicule de taré, et dans les 3 mois qu'à règle, c'est une cuisson trive, quoi. Donc, c'est extrêmement relatif, tout ça. Il y a t' Ben. Il y a une ennemi, Laud exemple de s'ayouté Coupir. Demainidel pernah vill nghièvre.